... Nous allons commencer la dernière des tables rondes sur les aspects sociétaux et de communication au temps du Covid. Je suis Alain Talon, doyen de la faculté des lettres. C'est à peu près le seul titre que j'ai à être ici, puisque je suis simplet en ce qui concerne les aspects médicaux et d'épidémie. Je suis un historien du XVIe siècle. La seule épidémie que je n'ai jamais eu à étudier, c'est la syphilis. Mais elle a eu un impact absolument considérable sur les sociétés européennes du XVIe siècle. Et donc, je pense que l'histoire peut apporter, et l'ensemble des sciences sociales, peuvent apporter leur contribution à la crise sanitaire que notre société peut connaître actuellement. Et nous sommes donc deux à modérer. Nathan, je... Oui, bonjour. Merci. Nathan Péfert-Smadja, je suis un peu de l'autre côté, puisque je suis infectiologue clinicien à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, dans un secteur qui s'occupe de patients atteints de la Covid-19. Et donc, accompagné par M. Talon, je vais essayer de vous faire remonter les questions du public. Et donc, nous passons tout de suite la parole pour une présentation des différents aspects historiques et sociologiques sur cette question des épidémies, en commençant par Isabelle Robin, maîtresse de conférence d'histoire moderne à la Faculté des lettres de Sorbonne Université. Merci, merci beaucoup. Effectivement, j'ai la place de l'historienne pour cet après-midi devant vous. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la question, évidemment, de ces épidémies. Et donc, j'ai choisi un angle un peu particulier, un peu limité aussi, vu le temps qui était imparti, qui est celui de la lutte contre la variole, qui est une des grandes épidémies de l'époque moderne, dont je suis spécialiste. Alors, l'histoire de la lutte contre la variole au 18e siècle, grâce à l'inoculation vers 1720-1740, puis grâce à la vaccination en 1796, qui ont procuré une immunisation aux individus qui étaient soumis à ces opérations, témoignent d'un très grand changement dans l'attitude face aux épidémies. Puisque pour la première fois, les hommes disposent, pour prévenir une maladie mortelle, d'un procédé médical efficace, on entre vraiment dans le règne de la prévention. Encore fallait-il le faire adopter largement auprès des soignants comme auprès des malades, et pour cela, dépasser les doutes et les questions que posaient ces deux procédés. Aujourd'hui, on parle d'hésitation vaccinale, pour désigner les doutes émis par les personnes interrogées lors des enquêtes sur les vaccins. Tous ceux qui ont des réserves sur la sûreté, la nécessité ou l'efficacité des vaccins, par exemple, peuvent entrer dans cette catégorie. Il est difficile d'appliquer, bien évidemment, cette notion telle qu'elle au siècle précédent. Néanmoins, les questions que posaient l'inoculation, puis la vaccination, qui soulevaient évidemment doute, méfiance, refus aussi, pur et simple, sont amplement documentées. Et on peut donc se demander qu'est-ce qui faisait hésiter ou refuser ces méthodes de prévention contre une maladie aussi mortelle au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, je rappelle que la variole a été vraiment une maladie très dangereuse pour tout un chacun, environ 10% de la mortalité générale a été causée par cette maladie et avec des pics lors des grandes épidémies qui pouvaient revenir assez régulièrement. Alors, au-delà de la nouveauté et de l'origine un peu exotique du procédé de l'inoculation, qualifié parfois de remède de bonne femme, plusieurs questions importantes sont posées d'entrée de jeu par les médecins, mais aussi par les mathématiciens qui calculent le risque auquel on pouvait être soumis et par beaucoup d'autres auteurs engagés dans le débat par des voies de publication. Ces mêmes questions sont reprises, peu ou prou, avec la vaccination au XIXe siècle et on peut identifier différentes sortes de catégories de problèmes posés par l'une ou l'autre de ces opérations. Il y a d'abord des questions sur les dangers et des questions sur l'efficacité. Et c'est un petit peu ce tour des questions que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Alors, les dangers pour la santé sont d'abord des dangers pour la personne qui est inoculée ou vaccinée. Dans les premiers débats, on commence tout de suite à souligner les dangers bien réels de la méthode, puisque l'individu, lorsqu'il est inoculé, reçoit la variole humaine. Et donc, il est soumis au risque d'avoir une maladie qui se développe et même de subir une forme sévère de celle-ci, voire mortelle. Son entourage aussi peut contracter la maladie, bien évidemment, en s'occupant de la personne. Ce danger de répandre la maladie dans des populations qui en sont exemptes ou dans des lieux exempts de celle-ci disparaît avec le vaccin. Il n'y a plus ce risque de créer de nouveaux foyers de contagion, puisque la vaccine qui est transmise immunise bien contre la variole, mais n'a pas de caractère contagieux pour les hommes. Le risque pour le vacciné n'en est pas pour autant nul. Et ça, il s'en rend bien compte, évidemment, assez vite. Il y a des risques avec la vaccination de bras à bras, de surinfection, d'appauvrissement de la lymphe et aussi et surtout, le donneur pouvait transmettre une autre maladie à celui qui recevait la vaccination. En particulier, ce qui faisait très peur, bien sûr, c'est la syphilis. Cela a créé, effectivement, de nombreux refus de voir se diffuser cette vaccination. Parmi les opposants au vaccin, on associe de façon outrancière la vaccine à d'autres maladies, en disant, effectivement, que la vaccination pouvait devenir la cause unique d'un désastre multiple, comme l'écrit Verdé de Lille en 1855, qui associe la recrudescence des cancers, de l'asthme, des pleurésies, du rachitisme à la vaccination. Donc, vous voyez, ça devient le mal le plus grand pour tout le monde. Le deuxième danger est un danger moral et biologique, puisqu'on introduit la maladie dans le corps de celui qui est sain, a priori, avec ces deux procédés. Cela donne effectivement une position qui est presque intenable pour les chrétiens qui disent que seul Dieu peut disposer du destin des individus. Et on le voit dans une société chrétienne comme celle de la France d'alors, le principe même de la vaccination, ou le principe même de l'innovation avant, fait débat. Et puis, ne vaut-il pas mieux s'en remettre à la nature, à la variole naturelle, qui immunise elle aussi, bien évidemment. Cette variante du discours se répand très largement au XVIIIe siècle, dans les couches populaires, et chez les médecins aussi, qui disent, au fond, laissons la nature faire et laissons les choses avancer comme elles le doivent. Ce danger moral et biologique est aussi un danger que l'on voit pour la race humaine, puisqu'à partir du moment où la vaccine est introduite, eh bien, on craint un empoisonnement du sang des individus par l'introduction d'une substance venue d'un animal, la vache, et à terme, on pourrait assister à une dégénérescence de l'espèce. Ce dessin, ce danger est souvent illustré par des dessins satiriques qui présentent des hommes et des femmes vaccinés qui ont des cornes de vache ou qui ont des petites têtes de vache qui se développent sur les bras, sur la tête, etc., qui, évidemment, sont là pour faire rire, mais qui montrent un petit peu aussi l'inquiétude qui est assez grande dans la société. Les inquiétudes de ce mélange homme-animal prennent diverses formes et rejaillissent, d'ailleurs, dans le discours nationaliste, assez largement. On craint, à cause de la vaccination, des conscrits moins forts, à la fois en Allemagne, en Angleterre et en France dans les années 1860-1880. Et vous voyez donc qu'on glisse insensiblement du danger pour la race humaine au danger encouru par la nation tout entière. En contexte colonial, on aura aussi des questions sur ces dangers de la vaccination qui stérilisent et affaiblissent des populations et qui reçoivent ces vaccins d'une nation étrangère qui impose son autorité sur leur territoire. Après ces deux dangers importants qui sont bien repérés dans les textes, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces deux opérations. En effet, dès le XVIIIe siècle, on se demande si l'inoculation immunise vraiment, si le vaccin au XIXe siècle immunise vraiment les individus. Les observations, par exemple, sur les vaccinés qui contractent la variole après un certain temps, interrogent bien évidemment les défenseurs et les opposants au vaccin. Le degré et la durée de la protection s'imposent dès le début du XIXe siècle comme des questions plus que pertinentes pour les tenants de la vaccination. Pour les opposants et pour tous ceux qui doutent ou hésitent, tous les exemples d'individus contractant la variole après avoir été vaccinés ne peuvent que les conforter ou les troubler encore plus dans leur croyance. Avec pragmatisme, on songe assez vite à revacciner les personnes au bout d'un certain temps. Certains États européens prennent des mesures au cours du XIXe siècle dans ce sens. Ça a été fait en particulier dans l'armée prussienne avant 1170 et on s'est rendu compte des résultats au moment de la guerre, puisque seulement 459 soldats allemands sont morts de la variole contre 23 500 Français pour des armées à peu près semblables en nombre d'hommes. Donc il y avait un effet qu'on pouvait constater effectivement empiriquement. On l'a compris à l'énoncé des dangers, chez les adversaires, on s'aventurerait plutôt à pronostiquer la hausse des maladies et la hausse de la mortalité avec la vaccination plutôt que le recul de cette mortalité par la variole. Pour autant, les États se sont engagés dans des campagnes de vaccination assez importantes au XIXe siècle, en essayant de s'impliquer fortement pour diffuser cette pratique et lutter véritablement contre les épidémies. Mais si le vaccin est administré à un grand nombre, il doit avoir des effets sur toute la population, c'est l'hypothèse de départ, bien évidemment, et on peut espérer que les enfants mourant moins de la variole, eh bien, la population générale va croître de manière plus nette puisqu'ils atteindront l'âge adulte. Si pour stopper cette épidémie et réduire la mortalité, on doit envisager d'immuniser le plus grand nombre, peut-on exercice le risque de l'inoculation ou du vaccin au nom du bénéfice pour la collectivité ? Cette question complexe est posée dès le début du XVIIIe siècle. Elle oppose deux logiques. La logique, d'une part, du grand nombre. On se place au niveau de la population et là, on peut dire qu'effectivement, on tire un profit de l'immunisation collective et on pourrait déclarer alors avec la condamine au milieu du XVIIIe siècle, la nature nous décimait, l'art nous millésime. Et c'est effectivement le résultat obtenu plutôt à la fin du XIXe siècle, d'ailleurs, avec la vaccination, qu'au XVIIIe, mais les probabilités, les calculs de la condamine, voilà, sont une réflexion théorique sur les effets possibles d'une immunisation collective. Soit on se place au niveau de l'individu et de sa famille. Et à ce moment-là, au-delà des chiffres globaux qu'on peut connaître ou ne pas connaître, d'ailleurs, ce qui compte le plus, c'est la peur de l'inconnu, c'est le risque pour sa propre santé ou encore le risque pour la santé de son enfant que l'on veut soumettre à cette vaccination. Et cela fait reculer, cela fait hésiter, effectivement, certains au fil du temps. Les questions et les doutes soulevés par l'inoculation puis par la vaccination, ont constitué des freins, très certainement, à sa diffusion dans l'ensemble de la population. La permanence de certains de ces arguments contre ou des dangers que l'on suppose ou que l'on présente comme ceux qui découlent de la vaccination, la permanence de ces arguments est assez remarquable. Et c'est d'ailleurs un point tout à fait intéressant que de suivre les modifications de ces arguments au fil du temps. Dès les premiers temps de l'inoculation, la responsabilité individuelle et le bénéfice collectif sont portés devant, sur le devant de la scène, par les partisans et par les opposants. Et c'est un débat presque sans fin et difficilement conciliable, d'ailleurs, puisque les logiques sont littéralement opposées. Les éléments que je vous présente ici sont évidemment extrêmement réduits et ne présentent qu'un tout petit pan de cette histoire que l'on peut faire de la lutte contre la variole, des différentes politiques dont je n'ai pas dit un mot, bien évidemment, des hésitations dans le temps et de la progression de la vaccination antivariolique. Il n'y a pas de progrès linéaire non plus et on pourrait s'attarder justement sur les hésitations de cette avancée de la vaccination qui a connu des moments d'avancée, des moments de recul et sur le long terme, plutôt une progression effectivement assez nette. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Si je me souviens bien, Louis XVI s'était fait inoculer. Ça ne lui a pas réussi. Si, sur le moment. Sur le moment, oui. Mais Louis XV est mort de la variole. Et Louis XV était mort de la variole. Oui, c'est vrai. Oui, merci. Donc, je vais passer la parole à madame Lequillerier qui est maître de conférence en droit privé à l'Institut de droit et santé de l'Université de Paris et qui va nous présenter son intervention autour de la responsabilité médicale et de la vaccination. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Ça a l'air de marcher. Je tiens tout d'abord à remercier les organisatrices de cet événement et vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette intervention à distance. Alors, plus précisément, je vais vous parler du débat autour du passeport vaccinal. Alors, j'ai un PowerPoint. Je ne sais pas si les diapos sont diffusés. Ils peuvent l'être. Voilà, c'est la première page, s'il vous plaît. Première slide. Alors, oui, quelques propos introductifs, rapides, pour recontextualiser peut-être un peu les choses. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on fait référence au passeport vaccinal ? Alors, il s'agit d'un document qui serait délivré aux personnes vaccinées contre la COVID et qui permettrait effectivement d'avoir accès à un certain nombre de services et de lieux, ce qui ne manque pas de poser la question de l'opportunité de subordonner la jouissance de certains droits à précisément l'obtention d'un tel passeport vaccinal. Alors, ce passeport est présenté par certains comme un sésame, effectivement, ce qui permettrait aux citoyens vaccinés de retrouver une vie normale, effectivement, ou presque, de profiter des théâtres, cinémas, musées, concerts, bars et restaurants. Ces citoyens pourraient également voyager plus facilement. Alors, pour ces partisans, le passeport vaccinal permettrait ainsi de, pour reprendre les propos de certains, de soulager certains secteurs de l'économie et soulager la charge psychologique engendrée par les privations de liberté. Autrement dit, le bien-être économique, social et psychique du pays en dépendrait, selon certains, tout du moins. Alors, il se trouve que, d'après une enquête réalisée par l'IFOP, que vous voyez à la slide suivante, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais l'intérêt des Français pour ce passeport serait réel. Alors, sans entrer des mesuréments dans le détail, sur les 1028 personnes interrogées, effectivement, il résulte de cette enquête que 62% des personnes, donc, parmi les personnes interrogées, estimeraient que la vaccination contre la COVID doit être obligatoire pour prendre l'avion. À 60%, ils estiment que cette vaccination serait utile, devrait, pardon, même pas être utile, devrait être obligatoire pour rendre visite à des personnes vulnérables, à 52% pour prendre les transports en commun, etc. Alors, pour plus de précisions, notamment sur les facteurs déterminants dans l'adhésion aux différentes déclinaisons du passeport vaccinal, je vous renvoie directement à cette enquête qui est assez intéressante. Alors, l'idée d'instaurer un passeport vaccinal n'est toutefois pas si nouvelle que ça, et effectivement, elle a été évoquée dès mars 2020. Alors, c'est vrai qu'elle semble revenir en force avec le début de la campagne de la vaccination, mais également à la suite du projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires qui a été présenté, déposé en décembre dernier. Un projet qui a créé la polémique car il prévoyait un article qui permettrait au Premier ministre de subordonner les déplacements des personnes à la présentation des résultats d'un test de dépistage négatif ou au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin. Alors, fausse polémique nous a dit le gouvernement dans la mesure où ce projet de loi et cette disposition n'avait pas vocation précisément à s'appliquer à l'actuel état d'urgence sanitaire. Alors, l'instauration d'un passeport vaccinal ne fait toutefois pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, et ses opposants dénoncent notamment un danger pour les libertés individuelles, et certains sont même beaucoup plus virulents en parlant de mesures d'essence totalitaire et de chantage au vaccin. Alors, je vous propose de revenir sur ce débat, peut-être en tentant de le dépassionner un petit peu, en vous expliquant pourquoi la question du passeport vaccinal apparaît aujourd'hui comme étant prématurée et pourquoi elle est sujette à controverse même pour l'avenir. Et je pense que c'est vraiment fondamental de bien comprendre qu'il faut raisonner en deux temps en se positionnant sur ce qu'il en est aujourd'hui et effectivement aujourd'hui le débat sur le passeport vaccinal est prématur. Si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui effectivement, le débat sur ce passeport vaccinal est prématuré. Il s'agit d'ailleurs de la position du gouvernement et du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce débat est prématuré pour deux raisons. Tout d'abord pour des raisons scientifiques et ce sont des raisons qui ont été évoquées lors de la première table ronde. en effet, à partir du moment où nous ne connaissons pas la durée de protection des vaccins et nous ne savons pas si les personnes immunisées vaccinées tout en étant immunisées peuvent ou non transmettre le virus, le débat apparaît effectivement comme étant beaucoup prématuré et précoce. Sans compter effectivement, comme cela a été également dit précédemment, on a des interrogations sur l'efficacité des vaccins autorisés face aux différents variants, même si effectivement, un article publié hier dans Le Monde qui traitait que Pfizer et BioNTech jugeaient leurs vaccins efficaces contre les variantes britanniques et sud-africains. Aujourd'hui, donc, un tel passeport n'offrirait pas de véritable garantie contre la contagion et pourrait même créer un faux sentiment de sécurité. Attendons donc que la science et des certitudes quant à la possible contagiosité des individus ayant reçu le vaccin et la durée de la protection adulte. Mais même si ces incertitudes scientifiques étaient élevées dans un futur plus ou moins proche, le débat serait toujours prématuré aujourd'hui dès lors que l'ensemble de la population n'a pas accès au vaccin eu égard comme cela a été dit lors de la précédente table ronde à la stratégie vaccinale qui a été adoptée et au stock disponible de vaccins qui est insuffisant. Et donc, c'est le problème de l'accès qui est pour le moment limité à la vaccination et donc le respect du principe d'égalité impose là encore d'attendre et c'est la raison pour laquelle le passeport vaccinal ne pourra être instauré tant qu'il existe une inégalité des citoyens face à l'accès au vaccin. Alors, on peut toutefois espérer que d'ici quelques temps, alors, combien de temps exactement, on ne sait pas, mais nous disposerons de connaissances scientifiques plus solides et que l'accès à tous, le tous, pardon, à la vaccination sera garanti. Alors, interrogé sur la mise en place d'un passeport vaccinal, le ministre de la Santé lui-même estimait que si pour l'heure, pardon, la question effectivement ne se posait pas, dans quelques mois, quand les choses auront évolué, on ne pourrait pas priver les Français de ce débat. Alors, mais effectivement, ce n'est qu'à la double condition que toutes les incertitudes scientifiques soient levées et que nous ayons tous accès à la vaccination, que la question se posera de savoir si le passeport vaccinal peut réellement être une sortie de crise acceptable. Bien m'empêche toutefois, d'ores et déjà, de poser les termes du débat. Alors, conditionner un certain nombre de droits et libertés à l'obtention d'un passeport vaccinal souple toutefois un certain nombre de questionnements, notamment d'ordre éthique, sur lesquels je vous propose de revenir. Il y a en effet un risque que ce passeport vaccinal soit utilisé comme un outil d'exclusion et de discrimination. Pourtant, effectivement, si chacun est libre de décider, d'accepter ou de refuser un vaccin, pourquoi ne devrait-il pas assumer les conséquences de ces choix ? Alors, ce raisonnement de prime abord paraît assez séduisant, mais le risque est toutefois bien réel de conduire à une segmentation de la population, entraînant une discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui refuseraient la vaccination. alors même, et c'est très important et c'est même fondamental, alors même que le choix a été fait de ne pas imposer d'obligation vaccinale contre la COVID-19. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où cette vaccination est simplement recommandée, même si elle est fortement recommandée, comme l'a rappelé le professeur Fischer, il nous semble difficile de sanctionner, puisqu'indirectement c'est bien ce à quoi cela aboutit, de sanctionner le refus opposé par certains à la vaccination. Le principe, effectivement, serait que les Français qui refuseraient de se vacciner devraient en effet conserver exactement les mêmes droits que ceux qui décident de se vacciner. Et on ne peut absolument pas raisonner comme le font pourtant très largement les personnes qui interviennent notamment sur les plateaux télévisés. On ne peut absolument pas raisonner par rapport aux obligations vaccinales infantiles qui conditionnent effectivement l'accès en crèche ou à l'école, ni même par rapport aux obligations vaccinales pour les professionnels de santé. Un tel raisonnement est précisément erroné car on confond vaccins obligatoires et vaccins recommandés. Certains considèrent d'ailleurs que la création d'un passeport vaccinal reviendrait à créer une obligation vaccinale parce qu'effectivement, juridiquement parlant, il faut en principe d'abord décider qu'un vaccin est obligatoire pour décider ensuite qu'il y a des sanctions pour ceux qui ne se font pas vacciner, qui refusent de se faire vacciner. Et il me semble dès lors que d'octroyer de tels effets au passeport vaccinal nécessiterait de changer le statut de la vaccination contre la COVID en la rendant obligatoire. Ce qui ne manquera pas de poser d'ailleurs d'autres difficultés et seraient susceptible de poser le problème de l'acceptabilité donc de la vaccination qui deviendrait alors obligatoire. Il n'en reste pas moins vrai. Excusez-moi, comme on est un peu contraint par le temps, si vous pouvez peut-être conclure la présentation, je suis désolé. Ah, alors, du coup, effectivement, ça pose un certain nombre un certain nombre de difficultés et donner un tel effet au passeport vaccinal nécessiterait a priori un changement de statut de la vaccination. Ça poserait par ailleurs d'autres difficultés. Qu'en est-il des personnes qui ne refuseraient pas d'être vaccinées mais qui ne pourraient pas être vaccinées ? Est-ce qu'on leur permettrait malgré tout de bénéficier malgré tout de ce passeport vaccinal si celui-ci devenait obligatoire ? Ça pose aussi des difficultés si ce passeport était adopté. Est-ce qu'il faudrait que par voie réglementaire, on prévoie expressément les lieux qui seraient interdits aux personnes qui ne seraient pas vaccinées ? Ça poserait par ailleurs des difficultés concernant les modalités de la vaccination et la question de savoir comment trouver la fiabilité de la vaccination ou des problèmes qu'il ne manquerait pas de se poser si l'on faisait le choix à la technologie ? Il faudrait s'assurer de la protection des données de santé des personnes. Autrement dit, un certain nombre de questions ne manquant pas d'être soulevées qui conduit à considérer qu'instaurer un passeport vaccinal supposerait du coup qu'un certain nombre et un grand nombre de garanties et de conditions préalables soient préalablement posées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Karine Berteloguier qui est la directrice du CELSA qui est l'école de communication interne à la faculté des lettres de Sorbonne Université et qui va exposer justement tous les problèmes liés à la communication. autour de cette question de la vaccination et de l'épidémie. Merci Alain. Je n'oserais pas prétendre présenter tous les problèmes tant en communication les questions qui se posent et en information en général sont très larges à propos du Covid et on peut dire que ça va devenir un cas d'école puisque ce sont des questions normales dans la mesure où pour tout le monde nous sommes face à quelque chose d'inédit et donc là comme tout pour le reste la communication et l'information doivent gérer cet inédit et balbutie parfois. Alors je pense que tout lecteur assidu de la presse nationale qui regarde les médias comme la télévision nationale ou écoute les radios nationales aura entendu pas tout mais largement une partie de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui en étant hyper assidu. mais malheureusement tous nos concitoyens ou malheureusement je ne sais pas mais en tout cas tous nos concitoyens ne fréquentent pas ces médias et fréquentent aujourd'hui globalement pour s'informer des médias qui sont largement sur les réseaux sociaux et qui sont des médias qui forment autour d'eux ce qu'on appelle des bulles d'information puisqu'ils vont choisir quelle information ils veulent recevoir et ils vont se retrouver finalement assez étanches au fait de recevoir d'autres informations peut-être plus objectives plus scientifiques et ça c'est une question c'est un vrai problème pour cette épidémie alors j'ai pris la peine juste de regarder un peu l'aventure du vaccin depuis un an dans les médias alors il y a un an c'était surtout une épidémie débutante le vaccin n'avaressait pas encore ensuite il a été surtout question de gérer les malades et d'essayer de trouver des traitements et puis très vite les traitements n'étant pas trouvés on s'est tourné vers l'idée que le vaccin allait être la solution et là on va dire qu'à ce moment-là le vaccin a rencontré la méfiance classique que les vaccins rencontrent en France qu'est-ce que ça allait être l'hésitation vaccinale etc. ensuite évidemment la notion d'ARN est sortie et là les gens ont l'impression de se retrouver face à un OVNI donc face à un vaccin tout neuf alors qu'on a appris aujourd'hui et par ailleurs que c'est une technologie qui a déjà plusieurs dizaines d'années d'essais que nos enfants avec Rubéole Auréon et Rougeole je pense sont vaccinés avec un vaccin de ce type-là et que de ce fait ce n'était pas du tout une technologie nouvelle mais les médias souvent la présentent comme quelque chose de nouveau et quand c'est nouveau on se dit mon dieu je vais être un cobaye que va-t-il se passer alors cependant les traitements pendant qu'ils jouent à venir le vaccin est apparu comme vraiment la seule solution et est devenu l'espoir international il n'y a pas d'autre terme dans les médias avec des lenteurs et une fois que les vaccins ont commencé à être acceptés par les agences autour du monde on a eu la question des approvisionnements et de la transparence donc là finalement plus de remise en cause du vaccin on est vissé sur les chiffres savoir la transparence est-ce que tout arrive quand quel pays on voit des questions aussi d'arguments nationalistes ressortir autour des vaccins comme on a vu l'importance aussi de vacciner internationalement donc à partir de là sont réapparus récemment des arguments capitalistes vis-à-vis des laboratoires quand on a cru que certains laboratoires allaient laisser la loi du marché primée sur des contrats passés etc et donc là ça ça reprend ça redonne quelque chose au discours anti-vaccinaux habituels avec l'idée que les grands groupes pharmaceutiques vont s'arroger le droit de décider de qui sera vacciné ou pas donc ça a été un point important dans les médias et puis on a aujourd'hui cette idée qu'il n'y a finalement pas toujours coïncidence entre les discours des gouvernements et de la santé publique et les discours des laboratoires et des entreprises donc aujourd'hui on est dans un domaine où on est plutôt en cas d'urgence vaccinale l'idée d'accès vaccinal et comme on l'a dit quand on passera à d'autres populations on va revenir aux éléments plus classiques quoique peut-être que des possibilités d'accès à des voyages notamment pourraient en convaincre certains donc tout ça se fait dans le contexte essentiel des réseaux sociaux et des médias classiques mais des réseaux sociaux qui ont construit depuis de nombreuses années un climat de défiance important nourri à l'égard des vaccinations et les gens s'enferment dans ce que les professionnels appellent des bulles de filtre c'est à dire qu'ils décident de ce qu'ils veulent recevoir du type d'informations qu'ils acceptent d'avoir dans leur mur sur leur mur Facebook par exemple ou sur Twitter et là les algorithmes leur envoient du même c'est à dire qu'ils vont envoyer ce qu'ils ont choisi uniquement ce qu'ils ont choisi ce qui fait que il ne suffit pas de décider de faire une communication publique une communication de santé une communication gouvernementale si on n'arrive pas à passer au-delà de ces filtres que les gens sont très très doués pour construire en système de fermeture sur l'information qui leur convient et donc dans ce cadre là ça c'est un un point extrêmement important aujourd'hui alors pour les collègues le collègue gériatre les seniors ne font pas partie de ce système ils regardent encore beaucoup le journal de 20 heures heureusement et donc ils sont les seuls à échapper on va dire ils sont peut-être les seuls à regarder encore le journal de 20 heures je ne sais pas non je ne dirai pas ça par ailleurs un point important c'est que finalement le Covid tout le monde s'attendait dans les alors j'ai discuté avec beaucoup de professionnels qui interviennent dans l'école dans la communication publique ils s'attendaient à ce qui est des grandes campagnes gouvernementales et même l'état se devait de très grandes très fortes campagnes gouvernementales qui n'ont pas eu lieu il y a eu quelques il y a des messages qui passent mais pas de grandes campagnes d'ampleur et je pense qu'elles n'auront pas lieu parce que là on est à un moment où l'état prend tellement en compte la méfiance le système de fermeture des réseaux sociaux que l'état lui-même dit ben voilà il faut que la société civile prenne le relais sur cette communication et c'était notamment l'objet du mail de vœux du service d'information du gouvernement disant ben maintenant il faut que vous nous aidiez il faut que vous preniez la main avec nous pour aller plus loin dans la communication autour du Covid puisque l'état ne peut pas seul faire ce travail de communication donc ça veut dire qu'on est face à un système aussi où même et là on voit une première même si c'est encore l'état on voit le conseil économique et social et de l'environnement qui s'est emparé de la question en envoyant très récemment un questionnaire par mail sur êtes-vous anti-vaccin pro-vaccin êtes-vous en hésitation et tout un système de questionnement sur pourquoi les gens sont en hésitation etc donc on voit que des instances qu'on n'attendrait pas forcément s'insèrent dans ce système très important alors qu'est-ce qui se passe sur internet en fait il se passe que face aux experts que nous sommes et que les médias traditionnels sont bien et que les journalistes spécialisés dans le domaine de la santé sont également bien vient en importance ce qu'on appelle les proto-experts qui se présentent souvent comme des lanceurs d'alerte qui se présentent également comme des avec une forte rhétorique de l'engagement et du risque et qui souvent prennent le pas parce qu'ils apparaissent et le lanceur d'alerte c'est quelqu'un dont la figure est très très positive dans l'imaginaire numérique actuel donc ils prennent le pas en fait sur des rhétoriques plus scientifiques classiques d'objectivité comme celles qu'on a pu développer aujourd'hui mais qui sont moins attractives pour toute une population et tout un public là où ils se rejoignent c'est sur la rhétorique du risque et ce qui fait qu'à l'heure actuelle il y a quand même pour le vaccin quelque chose de positif qui se passe c'est qu'au niveau de la rhétorique du risque auparavant les médias classiques les experts n'avaient guère que le fait d'agiter l'épidémie malheureusement pour nous l'épidémie est là donc elle n'est plus à agiter elle est vraiment perceptible ce qui permet et c'est le moment et j'espère qu'une conférence comme celle-ci y parviendra ce qui permet au discours expert je pense de retrouver une raison d'être et une voie vers des publics plus larges merci beaucoup Karine et en effet dans cette espèce de culture de la défiance qui est tout à fait perceptible face à l'épidémie et au discours scientifique il est essentiel en effet qu'on ait un relais et c'est là où évidemment les journalistes ont un rôle essentiel et donc c'est maintenant à votre tour d'initier le débat Madame Messager et Monsieur Roger je vous invite à poser toutes les questions et à lancer tous les débats nécessaires alors je voulais juste vraiment brièvement avant de peut-être lancer des questions et puis aussi Daniel aura sans doute envie d'intervenir donc moi je suis journaliste au Monde et responsable des pages Planète au journal juste vous rappeler mais très brièvement l'enjeu que représente pour un journal comme le Monde cette question de la stratégie vaccinale et plus largement de la couverture du Covid c'est déjà un enjeu très classique mais d'une actu qui est chargée qui est très chargée qui ne s'arrête jamais à commencer par aujourd'hui on attend je n'ai pas encore l'info mais on attend la décision de l'agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca ça c'est les infos ou les actus qui sont programmées qui sont attendues mais il y a aussi tout ce qui nous tombe dessus qui n'est pas programmé comme par exemple la décision de Johnson & Johnson de communiquer une heure avant l'EMA sur la phase 3 de ses recherches sur son propre vaccin donc on est évidemment ça c'est classique à la presse à la presse en général mais on est dans un flux d'actualité et un flux qui ne tarit pas depuis plus d'un an et on passe notre temps évidemment à essayer de sélectionner de hiérarchiser de prendre le temps d'expertiser les infos le deuxième point clair moins important pour nous évidemment c'est celui d'essayer de donner des clés de compréhension c'est pas toujours très évident vous avez parlé tout à l'heure de la RN messager c'est pas évident de raconter d'une phrase ou deux ce que c'est que la RN messager donc nous c'est bien on a de la place on peut faire des doubles pages c'est très clair dans le monde ce que c'est que la protéine spice quels sont les enjeux pour les différentes classes d'âge etc donc ça c'est un autre enjeu classique et le troisième point c'était juste je voulais juste vous le signaler c'est que du coup ça nous oblige et ça nous a obligés au monde à se réorganiser alors il y a des couacs je vous dis pas que la situation est totalement idyllique au journal mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette pandémie a mis en tout cas le service planète et science puisque les deux services sont adossés un peu au centre du jeu et en fait on s'est retrouvé dans une situation où une grande partie du journal s'est mobilisé pour couvrir avec nous y compris des transferts peut-être provisoires mais des journalistes qui avant travaillait sur le sport ou la culture et qui sont spécialisés et qui maintenant travaillent pour le collectif évidemment mais sur cette couverture du Covid et sur sa question vaccinale ce que je peux ajouter par rapport à mon confrère du monde qui lui il a de la chance parce qu'il a de la place pour écrire des choses c'est formidable toutes ces lignes qu'on peut lire dans le monde et dans la matinale du monde moi en tant que responsable santé et chef d'un service santé science c'est de la radio vous écoutez sans doute la radio vous savez qu'un papier un texte radio un reportage ça fait dans un journal autour de 1 minute 1 minute 15 vous voyez comment on peut raconter ce que c'est que Spike arrêt de messager tous les nouveaux vaccins en 1 minute 1 minute 15 donc c'est à ça qu'on a été confrontés nous et moi je parle en tant que journaliste radio on a été face à une responsabilité énorme énorme parce qu'il fallait rendre compte de sujets quand même éminemment compliqués sur un temps réduit tout en ne tranchant tout en ne tranchant pas l'information en ne réduisant pas l'information vous savez que tout ce qui est réducteur et trompeur donc à chaque fois on est dans l'obligation de donner une information vérifiée recoupée comme tout bon journaliste se doit de le faire mais en même temps de la réduire et c'est ça notre problème principal en radio et je dois souligner alors nous aussi on s'est réorganisé moi j'ai un service évidemment formidable même s'il est beaucoup moins nombreux que mes co-frères du monde mais on y arrive quand même là où ça a été compliqué je ne sais pas si ça fait partie du débat mais on a eu beaucoup de mal nous quand même à s'appuyer sur des informations officielles tout du moins lors de la première vague c'était extrêmement difficile d'obtenir des informations du gouvernement des agents sanitaires on avait beaucoup de mal à obtenir des retours ça s'est arrangé je tiens à le dire ça s'est arrangé depuis et sur quoi on s'est appuyé on s'est appuyé sur notre réseau de médecins et là je trouve en revanche que la connexion journaliste médecin elle s'est extrêmement bien faite alors vous l'avez vu il y avait plein de médecins sur les plateaux plein de médecins partout mais c'était c'était éminemment nécessaire parce que sans eux nous journalistes on n'est pas je ne suis pas médecin j'ai beau travailler sur la santé depuis un certain temps je ne suis pas médecin je ne suis pas épidémiologiste mais comme dirait monsieur Pierre Roux non je ne suis pas je suis journaliste et donc on a besoin de s'appuyer sur des réseaux de médecins qui ont bien répondu et ça c'était vraiment l'essentiel parce qu'on avait la responsabilité de transmettre cette information il fallait qu'on la transmette en s'appuyant sur des experts et je les remercie il y a monsieur Pierre Roux ici madame Lonnais vraiment c'est des gens qui entre autres répondent éminemment à nos questions voilà c'est ça qu'on pouvait poser en termes de difficulté d'information il fallait répondre à tout il faut répondre à des questions tu le disais ça arrivait en permanence c'est comme vous les médecins vous étiez en permanence dans un tourbillon de recherche d'informations en particulier l'année dernière sur les traitements c'était monumental tous les essais qui se lançaient sur les traitements à chaque fois il fallait rendre compte de ça et heureusement qu'on a pu créer ce lien nous journaliste santé avec le réseau de médecins pour j'espère pouvoir fournir une information de qualité même si en radio elle est toujours un petit peu réduite heureusement qu'on a quelques émissions comme le téléphone sonne chez nous à France Inter on peut parler un peu plus longuement si je peux ajouter juste une petite chose qui est à mon avis une autre problématique qui peut peut-être engendrer quelques questions je ne sais pas mais c'est aussi moi ce que je constate c'est une sorte d'accélération du temps de la science moi je me retrouve avec des collègues donc moi je suis à la base plus sur le prisme environnement mais évidemment tout est lié et c'est très intéressant de passer mes journées maintenant à discuter avec les collègues du service science et d'ailleurs on l'a un peu raconté dans le journal peut-être pas assez mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de pré-print on nous demande et nous on est en permanence pris dans une sorte d'injonction un peu contradictoire parce qu'évidemment vous pouvez imaginer que la direction du journal ce qui est tout à fait légitime nous dit écoutez pour demain matin il faut que vous nous fassiez une double page sur AstraZeneca et nous expliquer cette saga particulière en Angleterre etc mais nous évidemment on a besoin de prendre un peu de notre temps de se poser d'appeler comme tu le disais Daniel des experts de croiser les regards mais ça veut dire qu'il faut on est un peu parfois ou souvent je ne sais pas si ça se voit ou si ça se lit mais sur le frein parce que ces histoires sont très compliquées à raconter et il faut parfois essayer de prendre un petit peu de recul et moi j'ajoute juste pour l'anecdote juste deux secondes c'est ce que Simon est obligé de faire du jour pour le lendemain nous on est obligé de le faire du matin 9h pour le journal de 13h parce qu'on a vu que le sujet était tellement formidable dans le monde qu'on voudrait la même chose mais en 3h évidemment merci beaucoup donc pour ces éléments intéressants je vais vous poser quelques questions qui vont revenir sur certains des thèmes qu'on a abordés peut-être la première pour Mme Bertheleau-Guillet c'est comment parler de la vaccination avec les plus réfractaires les indécis les indécises les publics vulnérables voire les complotistes et peut-être comment pénétrer cette bulle de filtre dont vous nous parliez je n'ai pas la solution c'est du domaine de la croyance et c'est très complexe peut-être du côté médiatique est-ce que vous avez quelles sont les pistes envisagées c'est vrai qu'il y a des sites qui se tournent beaucoup vers la désinformation on le constate et qui ont une grosse audience notamment sur les réseaux sociaux quelles sont les pistes envisagées nous on essaie de faire un travail parce que là j'ai parlé peut-être un peu trop du journal papier mais évidemment le monde c'est le print autant que le web et d'ailleurs le web est devenu maintenant en tout cas en termes d'audience la partie la plus conséquente du journal on essaie on n'est pas là pour se mettre dans la roue de toutes les infos qui circulent et parfois des fake news on essaie de les décrypter du mieux qu'on peut enfin bon peut-être pas amorcer le sujet de Raoult là maintenant ça va être un peu short mais non mais il y a plein de sujets intéressants puisqu'évidemment il y a toujours une trace un point de départ qui est intéressant puis après qui est exploité à des fins diverses on essaie de faire ce travail de décryptage juste sur la défiance moi je n'ai pas d'élément de réponse non plus on voit que les chiffres évoluent qu'on a essayé d'expliquer que cette défiance elle s'inscrit un peu dans le temps en tout cas en France parce qu'il y a tout un historique français ou européen de campagne vaccinale qui parfois se sont mal passées avec parfois des vrais ratés et parfois aussi des rumeurs sur certains vaccins qui marchaient plus que ce qu'on pouvait en penser donc nous on essaie simplement de faire ce de trier un peu de faire ce travail de tri de décrypter les choses merci je vais me tourner peut-être vers nos collègues historiens pour une question dans quelle mesure la lutte contre la crise sanitaire de la Covid-19 peut-elle être comparée aux autres manières d'aborder les épidémies dans l'histoire c'est assez complexe parce que vous m'emmenez sur un terrain qui est extrêmement contemporain qui n'est pas du tout le mien on peut toujours trouver des parentés dans les argumentations des gens qui sont contre la vaccination ou qui prennent peur on a établi aussi un certain nombre de liens évidemment avec l'histoire de la quarantaine en rappelant les origines des quarantaines en Italie contre la peste dans les ports les cordons sanitaires etc qu'on a réadapté d'une certaine manière en organisant le confinement donc il y a des choses comme ça on peut tirer quelques fils bien évidemment mais la comparaison ne peut pas aller jusqu'au bout je dirais bien évidemment ou alors elle doit se faire à mon sens non pas avec les épidémies que je connais un petit peu qui sont les plus anciennes donc les pestes la variole mais plutôt avec les épidémies du XXe siècle voilà des années 60 des années 50 où il y a eu effectivement des épidémies qui peut-être avaient plus de parenté et qui ont été combattues totalement différemment enfin ça ne s'est pas du tout passé de la même façon il n'y a pas eu de confinement il y a eu beaucoup moins d'informations d'ailleurs sur ces épidémies donc je crois que c'était plutôt sur ce qui s'est passé dans la fin des années 60 qu'il faudrait comparer plutôt qu'avec des épisodes très anciens il y a un aspect qui me frappe c'est qu'actuellement toutes les institutions que ce soit les institutions politiques mais aussi les institutions d'influence les médias les églises sont toutes avec un discours uniforme et cela explique peut-être ce discours de réaction je dirais un peu complotiste que l'on peut voir et qu'il est très difficile de contrôler il me semble qu'au 18e siècle encore au 19e siècle il y a des institutions qui assument officiellement un discours ce que tu évoquais un discours hostile à une politique de vaccination aux politiques sanitaires qui pouvaient être développées aujourd'hui personne n'assume ce discours le résultat c'est qu'il se diffuse de manière totalement incontrôlée avec notamment un phénomène que l'ancien régime avait la chance de ne pas connaître qui sont les réseaux sociaux Merci c'est vraiment intéressant ces éléments de réponse une question sur comment parler du doute quelqu'un nous demande est-ce qu'en parlant des doutes notamment sur la capacité des vaccins à éviter la transmission puisqu'on sait que beaucoup de données actuellement concernent l'efficacité pour prévenir la maladie est-ce qu'en parlant trop des doutes est-ce qu'on ne favorise pas finalement ces peurs autour de la vaccination est-ce qu'en termes de communication il faudrait parler différemment de ces doutes Moi je pense qu'il est indispensable d'évoquer ces doutes je pense qu'en étant trop affirmatif c'est évidemment en étant trop affirmatif qu'on ouvre la porte de la suspicion parce que une affirmation qui aura été valable un jour on l'a vu depuis le début de l'épidémie elle ne le sera peut-être plus quelques mois plus tard et si on n'a pas à ce moment-là évoqué quelques doutes évoqué une transparence nécessaire on se reprendra la porte en boomerang et on se retrouvera avec des gens qui nous diront à juste titre mais vous avez dit ça il y a quelques mois et maintenant vous dites le contraire et cette phrase qu'on entend quand même depuis le début de l'épidémie en permanence on entend tout et son contraire non je ne pense pas qu'on puisse dire on entend tout et son contraire on a entendu des choses à un moment donné parce que l'état de la science les indiquait comme tel à un moment donné et on en a entendu d'autres parce que la science avait évolué donc je pense que c'est indispensable d'évoquer ces doutes juste pour compléter pour prendre une image chère à la radio on est là pour tendre le micro donc sur les doutes on est là pour relayer les doutes qui transparaissent à travers des publications scientifiques qui avancent à un rythme qui est l'heure et donc qui font part d'un état de connaissance à un instant donné et puis aussi les doutes qu'on entend quand on discute tu disais Daniel qu'on passe beaucoup de temps et d'ailleurs c'est effectivement super d'avoir un relais d'avoir un contact comme ça possible avec autant d'experts on n'a jamais parlé autant avec des médecins généralistes évidemment font les infectiologues des épidémiologistes on passe beaucoup de temps au téléphone avec eux mais on se fait aussi le relais des questions qui se posent eux et qu'on essaie de raconter dans le journal sans prendre de position simplement faire une sorte de constat un peu à plat et si possible un peu dépassionné de ces enjeux là c'est vrai que l'accélération de cette pandémie fait que le processus habituel de la science qui est fait de doutes d'essais de revenir apparaît tellement contracté dans le temps que les gens peuvent avoir cette idée mais en fait c'est parce que là il y a une forme de transparence vraiment sur le processus et les gens découvrent que la science c'est des essais des choses qui réussissent et des choses qui ne réussissent pas et ce n'est pas forcément l'appréhension de la science qu'on a dans le grand public c'est l'idée qu'on nous sort les choses une fois qu'elles sont certaines mais là on est face à un processus et du coup ça peut être inquiétant très bien merci peut-être une dernière question quelqu'un demande en dépassant un peu le cadre du discours sur la vaccination et même je dirais de la Covid est-ce que l'école peut jouer un rôle en avançant sur les thématiques de la pensée critique de l'approche scientifique de ces questions de doute et de la façon de construire la science comme vous le dites alors je ne sais pas qui veut répondre sur cette thématique plutôt scolaire disons je crois que oui c'est évident que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont un rôle majeur toute approche critique et positive dans un contexte de crise c'est le meilleur moyen de justement sortir de l'urgence de la crise et de prendre un petit peu de recul vis-à-vis des discours de panique qui sont ceux qui viennent naturellement devant une crise sanitaire je crois honnêtement d'ailleurs qu'il ne faut pas exagérer les choses le sentiment de doute de panique il est très relatif et peut-être qu'il est un peu amplifié par justement des phénomènes nouveaux comme les réseaux sociaux mais je crois quand même que la société française et justement parce qu'elle est structurée par ces institutions d'éducation elle réagit quand même à cette crise sanitaire tout à fait merci beaucoup je crois que cette table ronde et les autres interventions montrent le rôle que vous avez souligné des universités dans le partage de la connaissance et donc je vais passer la parole pour la suite en tout cas en vous remerciant pour votre intervention vous avez montré je crois également tous les liens qu'il y avait entre la science la médecine et le monde de l'information je crois qu'on a découvert beaucoup de choses au cours de cette crise je demande pour la conclusion au doyen Bruno Rioux Xavier Jeune Maître Philippe Rusniewski de venir avec le professeur Autron et Odile Launay pour la conclusion et nous nous retrouverons dans quelques minutes à la fin de cette rencontre De nouveau bonsoir à tous en ces temps un peu de morosité avec la crise Covid j'ai plusieurs raisons de me réjouir ce soir d'abord les universités de Paris et Sorbonne Université se sont mis ensemble pour élaborer ce programme qui a je pense permis de mettre en valeur une parole universitaire indépendante rigoureuse avec aussi ses doutes ses incertitudes et cette parole universitaire comme vous avez pu le voir ce n'était pas qu'une parole médicale mais de l'ensemble des sciences médicales biologiques sciences humaines et sociales et c'était aussi quelque chose d'important dans l'après-midi on a parlé d'accélération du temps notamment pour faire des vaccins je constate que du côté de l'organisation de ce genre de conférences débat on a accéléré le temps puisqu'en presque trois semaines c'est le moment où j'ai reçu un coup de fil de Brigitte Autran me suggérant cette solution-là il nous a fallu trois semaines seulement pour monter ce qui d'habitude met de très nombreux mois pour réunir un panel de personnalités aussi expertes dans leur domaine et des domaines aussi divers donc il n'y a pas que les vaccins qui s'accélèrent il y a aussi l'organisation des conférences débat avec un petit regret puisque c'est resté en distanciel et que je suis malheureusement devant un amphi assez vide on espère que la fin de la crise Covid permettra de retrouver des amphi plein je voudrais dire aussi que l'autre contentement c'est la qualité de ce qui a été dit de ce qui a été débattu j'espère que c'est mon espoir ce soir que tous nos auditeurs auront apprécié et je les invite s'ils ont apprécié ces débats et ces exposés à diffuser le lien qui permet de suivre ces débats demain et après-demain puisqu'ils ont été enregistrés et à ma connaissance plus de 4000 personnes se sont connectées ce soir ce qui est une excellente chose je n'en attendais pas tant il faut maintenant que ça se démultiplie un grand merci à Brigitte Autran et Odile Lonnais pour avoir programmé ceci à tous les intervenants à Ortus qui a été à l'organisation de l'ensemble et bien sûr un grand merci merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant tout cet après-midi ou partiellement une faculté de médecine une université de façon générale ont deux missions la formation et la recherche l'après-midi qu'on vient de passer témoigne de l'excellence de la manière dont on peut remplir la mission de formation quelqu'un a dit tout à l'heure un auditeur ou un téléspectateur assidu sait déjà tout ça moi j'ai beaucoup appris cet après-midi et je pense qu'effectivement ça montre que l'excellence des interventions qu'on a eues la qualité des intervenants peut permettre à tout moment d'apprendre et de former merci Odile merci Brigitte merci à toute l'équipe organisatrice je suis extrêmement sensible à la qualité de tout ce qui a été dit et puis je voudrais juste dire que l'autre mission de l'université c'est la recherche j'ai lu dans des quotidiens très très bien informés pas plus tard qu'hier qu'on pouvait dire que globalement il y avait une forme de je ne sais plus quel était le terme qui a été employé d'écroulement de faillite de la recherche française il a été aussi dit cet après-midi que l'échec de la recherche ça existait il n'y a pas eu de vaccin d'origine française qui ait pu être mis au point jusque là mais bien au-delà de cela je pense que l'université et en particulier les deux qui sont représentés ici aujourd'hui témoignent par la qualité des travaux qui ont été publiés récemment à propos de la Covid dans les plus grands journaux du monde que la recherche française et en particulier la recherche en santé et en particulier encore sur cette épidémie elle ne se porte pas si mal et elle tient la dragée haute à pas mal de pays alors on peut toujours faire mieux on fera mieux mais je voulais souligner cette excellence et la contribution de cette recherche à la santé de chacun d'entre nous merci encore je vais poursuivre je ne vais pas reprendre les remerciements de Bruno Rioux et de Philippe Rusnevski et je m'associe complètement à ces remerciements en particulier à Brigitte Autran et à Odile Launay pour avoir construit cette après-midi extrêmement importante je crois je remercie aussi le rectorat de nous accompagner dans cette aventure je voudrais simplement prendre l'étiquette universitaire et je dirais qu'au-delà des conférences débat qui sont importantes pour le public elles sont aussi importantes pour l'université et l'université elle est faite d'étudiants qui souffrent actuellement et d'étudiants et d'enseignants chercheurs qui souffrent aussi dans la difficulté et comme la radio comme les journaux on sait s'adapter on essaye de s'adapter à ces nouvelles conditions et je suis sûr que si nous pouvions diffuser ces conférences débat mais faire de nouvelles conférences débat sur ce sujet-là du dépistage de la vaccination dans nos propres universités de façon régulière cela aiderait probablement à la sérénité de la compréhension de cette situation complètement inédite sur le plan sanitaire et donc merci encore à tous les participants Un dernier mot d'adresse à nos auditeurs je sais que beaucoup de questions ont été posées peut-être toutes les réponses n'auront pas été apportées on va s'efforcer d'apporter des réponses aux questions qui n'auront pas été complètement abordées et de vous donner accès sur l'internet de façon à ce que ça puisse compléter ensuite tout ce qui s'est passé cet après-midi Merci à tous les intervenants on clôt la conférence Bruno Rioux en fait il y avait 5000 personnes qui nous ont suivi et pas 4000 Merci à tous et à toutes vous nous avez montré que la médecine finalement vaut mieux pour l'homme que tous les sacrements c'était bien l'occasion de passer toute une journée une après-midi en tout cas ensemble et vous retrouverez ces débats sur les sites et vous retrouverez ces débats sur les sites des deux universités Sorbonne Université et l'Université de Paris Merci à tous et bon retour et merci au professeur Autron et Lonnais d'avoir eu l'idée et surtout d'avoir réalisé cet après-midi Merci à tous Au revoir Merci à tous Merci à tous